... Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition de ce vendredi 11 décembre. Et parmi les titres développés ce soir, les salles de spectacle resteront donc close jusqu'au 7 janvier. Déception pour l'Opéra National de Bordeaux qui doit annuler son spectacle de Noël. Le marché des Capucins à Bordeaux, à la rescousse des restaurateurs, c'est ce que nous verrons dans ce journal. Une initiative du marché et enfin le projet de Surf Park à Saint-Jean-de-Luz à l'arrêt. C'est également dans cette édition au sud-ouest Pays Basque. La météo pour ce week-end, quelques pluies encore sur la moitié sud de la Nouvelle-Aquitaine. Ce samedi avant un retour des éclaircies dimanche sur l'ensemble de la région. Côté température, il fera entre 7 et 14 degrés pour les maximales. Mais pour débuter ce journal, après les annonces du Premier ministre hier concernant les ajustements du confinement au 15 décembre et le maintien de la fermeture des salles de spectacle jusqu'au 7 janvier prochain, le spectacle de Noël de l'Opéra National de Bordeaux est donc annulé. Alors que Sylphide devait être le grand rendez-vous de la culture des fêtes de fin d'année, les danseurs de l'ONB ne monteront pas sur scène avant trois semaines. Un véritable choc pour l'ensemble du ballet. Ça a été un coup de massue, on avait quelques doutes depuis deux jours, mais vraiment très récemment. Non seulement on avait beaucoup travaillé pour préparer ce ballet, mais en plus on avait travaillé dans des conditions qui nous semblaient le plus proches pour assurer la totale sécurité des danseurs, des techniciens, des administratifs et du public. Donc évidemment le premier sentiment c'était une tristesse, une tristesse absolue. Ce qu'on va faire c'est qu'on va continuer à travailler, on va continuer à y croire, on va continuer d'espérer, on va continuer à transmettre le message que ce virus n'aura pas la peau de la culture, et que donc on sera plus fort que lui à un moment donné, et qu'on sera prêt à tout moment de redonner l'espoir au public. Et le Conseil d'État a tranché en revanche sur les stations de ski. Les remontées resteront donc fermées, comme l'avait annoncé le gouvernement, durant la période des vacances de fin d'année dans les stations françaises. Il a donc rejeté ce vendredi la saisine des exploitants des remontées mécaniques, collectivités locales et régions de montagne. Le Conseil d'État reconnaît toutefois que la décision prise de fermer les remontées mécaniques aura des effets économiques très importants pour les zones concernées. Près de 200 policiers manifestés devant la préfecture de la Gironde ce vendredi à l'appel d'Alliance Police Nationale et Synergie Officier. La raison de ce mouvement de colère, les propos du président de la République, Emmanuel Macron, tenus lors d'une interview la semaine dernière sur les contrôles au faciès et la création d'une plateforme sur discrimination. Tous les syndicats avaient vivement réagi vendredi dernier en appelant notamment à l'arrêt des contrôles d'identité. La préfète de Nouvelle-Aquitaine et de Gironde qui a pris un arrêté d'ailleurs ce vendredi interdit dans toute manifestation ce samedi et ce dimanche sur le même périmètre que la semaine dernière. C'est ce qu'elle annonce dans un communiqué ce vendredi. Vaste coup de filet cette semaine dans une affaire de vol de vin pour un préjudice estimé à 5 millions d'euros. 25 personnes soupçonnées d'avoir commis des casses d'entrepôt de négociants en vin ont été arrêtées en Gironde, en Dordogne, mais aussi dans la Loire. Une vingtaine de vols leur sont reprochés. Le commanditaire présumé un bordelais homme d'affaires de 55 ans déjà connu de la justice. 14 suspects ont été présentés au magistrat instructeur. 5 d'entre eux ont été placés sous contrôle judiciaire et 1 en détention provisoire. Et en raison d'un mouvement social des conducteurs de train ce lundi 14 décembre, le trafic TER devrait être perturbé, notamment sur la région Nouvelle-Aquitaine. L'ensemble des trains en circulation sera disponible la veille à partir de 17h sur l'application assistant SNCF. Le site TER Nouvelle-Aquitaine et tous les autres canaux d'information de la SNCF. Et quant au risque de crues et inondations qui concernaient déjà les Landes depuis mercredi, ils viennent d'être étendus aux Pyrénées-Atlantiques par Météo-France. Aujourd'hui, deux autres départements voisins hors Nouvelle-Aquitaine sont aussi concernés, les Hautes-Pyrénées et le Gers. Dans cette période d'incertitude pour les restaurateurs, toujours fermés, et ce jusqu'au 20 janvier prochain, et pour les soutenir, le marché des Capucins à Bordeaux leur ouvre ses portes jusqu'à fin janvier. Une quinzaine de chefs bordelais va ainsi pouvoir se relayer pour proposer des plats à emporter cuisinés sur place. Le Carré des chefs, c'est le nom de cette opération qui a été lancée ce vendredi matin, en présente notamment de son parrain le célèbre chroniqueur gastronomique Jean-Luc Petit-Renaud. Dominique Parmentier. La soupe à boire à manger, l'épaule d'agneau avec les haricots maugettes, potimarron rôti et la grosse merveille avec sa confiture. Voilà le menu à emporter, concocté ici, au cœur du marché des Capucins, par le chef de la Toupina voisine, fermé depuis le 29 octobre dernier et au moins jusqu'au 20 janvier. Même s'ils font tout pour survivre avec le click and collect et la vente à emporter, les chefs trouvent ici autre chose. Ça nous apporte la proximité avec les clients que l'on a perdus pendant tous ces mois de confinement. Ça fait plaisir, ça fait du bien de cuisiner. De la visibilité, du contact, surtout du contact parce que c'est ça ce qui nous manque en vérité. Donc ça fait plaisir de retrouver le contact. Les clients du marché, solidaires, saluent la démarche. Oui, 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 parce qu'au moins ça touche beaucoup de gens. Au moins comme ça, ils voyaient bien qu'il y a un gros problème. Alors il faut les soutenir. Déjà parrain de l'association J'aime mon marché, le célèbre chroniqueur gastronomique Jean-Luc Petit-Renaud est venu naturellement soutenir cette opération. Pour qu'on puisse être avec eux, derrière eux, le chapiteau est ouvert et on entre sur le chapiteau et on trouve ces achats éphémères que l'on ne trouve que sur les marchés. Donc il y a toute l'histoire de la confiance entre les commerçants des marchés et le client. Initié par le groupe qui gère les caputs, l'opération Carré des Chefs durera jusqu'à fin janvier au moins. Il y aura une rotation de chefs de façon à assurer au moins pour les fins de semaine et pour les fêtes, une présence où quand le temps viendra, peut-être rester encore et faire des réservations pour leur restaurant. C'est certainement une expérience pour certains qui deviendra une partie de leur business model parce que pourront-ils se passer de recettes complémentaires à une activité qui a été sinistrée ? D'autres villes seraient déjà intéressées par ce projet. Et un commerce qui ne connaît pas la crise ou tout du moins qui s'en sort plutôt bien, celui de Corinne Coppen, propriétaire de la librairie de Corinne à Soulac-sur-Mer en Gironde. Elle témoigne d'une activité en pleine progression malgré le confinement grâce notamment à son Click & Collect, une vidéo de Julien Lastage. Vous avez fait bon résultat en Click & Collect ? Non, au-delà des espérances, oui. Mais je suis membre du conseil d'administration des librairies de la Nouvelle-Aquitaine et ce sont une grande partie des librairies indépendantes qui ont bien travaillé, surtout les petites librairies. D'accord. Donc vous faites un bilan plutôt positif finalement ? Moi j'ai rattrapé mon chiffre d'affaires. C'est très très positif, on sent un grand soutien de la part des gens qui du coup ne vont plus sur Amazon, ont pris peut-être l'importance du petit commerce. Sur la période du premier confinement, est-ce que, comment ça s'est passé ? On n'était pas dans la même chose parce que le premier confinement on ne savait pas, on n'avait pas de masque, on n'avait pas de gel, on n'était pas équipé, on ne connaissait pas du tout ce virus, même si on ne connaît pas très bien aujourd'hui. Mais enfin, on a quand même les moyens de s'équiper, de se protéger davantage. Donc on peut travailler. D'accord. Nous sommes à Soulac. Vous touchez évidemment la population de Soulac, mais au-delà aussi j'imagine, jusqu'où vous rayonnez ? Moi je rayonne jusqu'au Pian, Arsac, Carcan. C'est la seule librairie indépendante du réseau des librairies indépendantes, donc de la Nouvelle-Aquitaine. Donc ça m'a donné une visibilité, puisqu'on a un site internet, on est plus de 100 libraires, et on a ce site internet, on peut commander en ligne, il y a le paiement en ligne, donc ça nous a donné une visibilité, moi personnellement, sur tout le Médoc. Est-ce que vous pouvez nous dire, le chiffre d'affaires que vous faites sur le Click & Collect, ou quand les gens font des commandes, ça représente 10%, 15%, 20% de votre résultat ? Là, au mois de... Sur l'année, vous voulez dire, à peu près, ça va faire, en Click & Collect, ça va faire à peu près 10% du chiffre d'affaires, parce que l'État nous aide en plus, jusqu'à la fin du mois, avec des frais de port à 1 centime, pour un petit peu se coller sur les géants du web, comme on dit, et du coup, moi j'ai des commandes qui partent en Allemagne, à Paris, un peu partout. Voilà une bonne initiative, et une idée peut-être pour Noël, la jeune société bordelaise jouée, qu'on soit des instruments de musique avec des pads numériques. Leur pari, rendre la musique accessible à tous, avec un instrument portable, éco-responsable, intuitif et ludique. Extrait. Donc voilà, on a notre board, qui est livré avec ce câble USB. On va la brancher, avec le petit adaptateur fourni sur ma tablette. Et puis, la board est automatiquement reconnue par le logiciel, qui nous invite à poser un pad. Je vais prendre ce pad de batterie. Dès que je le pose, il est reconnu par l'application. Je peux changer de son. Et puis, je vais pouvoir changer comme ça, à la volée, de pad. Je vais venir poser celui-ci, par exemple, qui est automatiquement reconnu. Voilà un reportage complet à retrouver toute cette semaine sur TV7 dans Innovation. La Coupe du Monde de rugby, elle, se tiendra à Bordeaux en 2023. Et ce matin, la mairie de Bordeaux, avec le maire Pierre Omic, le président de la Métropole, Alain Diani et Claude Hatcher, le directeur d'intérêt général de la Coupe du Monde, se sont donc réunis à la Métropole bordelaise pour présenter les grandes lignes de cet événement à venir, un rendez-vous qui sera classé sous le signe de l'écologie et de l'inclusion. Des recrutements vont d'ailleurs être effectués dans la région en vue des différentes compétitions. Nous nous avons tenu à ce que cette manifestation internationale qui aura lieu à Bordeaux s'inscrive dans le cadre de manifestations d'une nouvelle génération qui n'a rien à voir avec les expériences, à mon sens malheureuse, passées du type de l'Euro 2016. Là, nous sommes dans une nouvelle génération, c'est-à-dire que nous avons des organisateurs qui ne sont pas là pour plumer la collectivité locale, mais au contraire nouer un véritable partenariat. Nous avons formalisé avec les collectivités territoriales que sont la Métropole et la ville de Bordeaux un accord qui nous permet d'organiser 4 matchs à Bordeaux, un minimum, peut-être un cinquième match, mais ça va dépendre des oppositions qui vont sortir du tirage au sort, des équipes qui vont séjourner en camp de base dans la Métropole. On ne sait pas encore exactement le nombre, mais les premières visites des managers seront en novembre 2021. Nous allons mettre place des animations à la fois dans le temps qui précède la Coupe du Monde et pendant la Coupe du Monde. Allez, un détour vers le Pays Basque où le projet de park surf à Saint-Jean-de-Luce a pris l'eau. Une bonne nouvelle pour ces détracteurs, moins pour ces concessionnaires, comme nous le raconte Pierre Sabatier depuis Bayonne. Le projet de vague artificielle destinée aux surfeurs a du plomb dans l'aile. Cette semaine, Bordeaux Riders, qui regroupe les marques Quicksilver, Roxy et Biabong, annonce officiellement interrompre son examen pour se concentrer sur son plan de croissance post-Covid. Dans son communiqué, il souligne son engagement dans une démarche responsable et environnementale pour mieux répondre aux vents de fronde de ses opposants. Depuis plusieurs semaines, le collectif Remportaplanète et le groupe d'opposition municipale Eric Berry dénoncent cette construction prévue zone de Jaldaï à côté du siège de Quicksilver. Pour eux, cette vague artificielle va à l'encontre de la volonté de préserver des terrains pour la nature et l'agriculture. Ils proposent de créer une ferme pédagogique sur ses 4 hectares de foncier située à l'entrée nord de Saint-Jean-de-Luce. Face à cette polémique, la mairie attendait de connaître la décision officielle de Bordeaux Riders avant d'orienter son choix. Vague artificielle ou pas, ce terrain municipal est aujourd'hui classé en zone commerciale et n'a donc pas vocation à accueillir des activités agricoles. Le maire devra trancher sur cette mutation ou pas de son exploitation. Le projet de vague artificielle n'est pas définitivement enterré, mais il ne verra sans doute pas le jour avant les Jeux Olympiques de 2024 en France et des épreuves de surf programmées à Tahiti. Voilà, et comme chaque semaine, vous retrouverez votre MAG Sud-Ouest dès demain samedi avec votre quotidien du week-end. Et cette semaine, 16 pages dédiées au circuit court, des idées cadeaux régionaux, mais aussi éco-responsables, bref, dans l'air du temps, à découvrir donc avec l'équipe du MAG. Les festivités de Noël sont à suivre ce week-end à Bordeaux. À le début de ce dimanche, place Péberlan, avec une animation visuelle et musicale sur les murs de la quête Rédale-Saint-André. Un mapping proposé donc par l'association Organe Fantôme à la tombée de la nuit sur les façades ouest de l'édifice religieux. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, vous retrouvez Elisabeth Borne, la ministre du Travail, au micro de Jefferson des Sports du journal Sud-Ouest sur ce plateau. Excellente soirée à toutes et à tous sur TV7. Sous-titrage Société Radio-Canada